Vient d'être construit, en tout cas c'est en cours de construction, l'un des bouquets de tulipes les plus polémiques de l'histoire de l'art contemporain. Le voilà. Alors regardez-le, c'est un bouquet qui s'appelle Bouquettes of Tulipes. Donc là on est vraiment à côté du petit palais à Paris, donc vous allez le voir en bas des Champs-Elysées. Trois ans de polémiques cette histoire quand même. Il s'agit d'une oeuvre monumentale de plus de 30 tonnes, de 10 mètres de haut avec une main qui tient des tulipes. Cadeau de Jeff Koons qui est le plus connu peut-être des plasticiens américains du moment. Oeuvre réalisée, et c'est important de le dire, en hommage aux victimes des attentats de novembre 2015. C'était quoi la polémique ? Pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps ? Alors à l'origine, Koons fait un cadeau mais exige. Il exige que son oeuvre soit placée à un endroit très précis. Cet endroit c'est entre le musée d'art moderne de la ville de Paris et le palais de Tokyo. C'est un cadeau stratégique. Voilà, et cet endroit-là, il y a dans la perspective, lorsque les touristes viendront avec leurs petits appareils photos, qu'ils viendront voir le Koons, parce qu'on vient voir un Koons, le voilà ici, on aura la tour Eiffel. Donc c'est une prise d'otage quasiment de l'espace public parisien. Avec une bonne intention au départ, celle de faire un mémorial pour les... Évidemment, évidemment. Et puis Jeff Koons, on ne le traite pas comme n'importe qui. C'est l'un des plus importants. Il a des parrains, il a des amis, etc. Donc, levé de bouclier de tout un tas de gens qui sont concernés par l'art d'une façon générale, et ici en particulier, qui considèrent que Jeff Koons exagère évidemment. Françoise Nyssen, à l'époque ministre de la Culture, va jouer les diplomates et les pompiers de l'art, en quelque sorte, avec Christophe Girard, ils vont expliquer à Jeff Koons, ils vont faire venir, etc. Ils vont lui expliquer gentiment que là, ce n'est pas possible, parce que la dalle, d'abord, elle ne va pas supporter les 30 tonnes. Et puis, peut-être, il y a des commissions en France, tout ça, c'est très bon. Et Jeff Koons va accepter, effectivement, de laisser à Paris le choix de l'endroit et de l'emplacement. Ah, merci, merci Jeff Koons. Ça va sur les chambres. Oui, très bien. Il y a quand même une autre petite question, c'est celle de l'argent. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Le dessin est cadeau. Ah ! Le dessin est cadeau. C'est un mi-cadeau. C'est un mi-cadeau, c'est la même chose. C'est un mi-cadeau. Mais pas la construction, pas la construction, pas le transport. Ni la conception. Enfin, si, si, la conception, c'est le studio de Jeff Koons. C'était comment le dessin ? C'était un petit... C'était ce que vous avez vu tout à l'heure, la maquette est très précise, tout ça est très coté, mais après, il faut faire fabriquer, ça s'est fait en Allemagne, emmener jusqu'en France, fabriquer une dalle de béton, etc. Ça coûte un peu plus de 3 millions, 3 millions et demi. Ah oui ! Et ça, c'est pas cadeau. C'est un cadeau du contribueur parisien. La tulipe la plus chère du mois, non ! Mais... C'est pas les parisiens. Non, c'est pas les parisiens, on a trouvé des mécènes, des mécènes essentiellement... Oui, mais les mécènes, ils défiscalisent, et du coup... Des mécènes américains, en tout cas, on peut défiscaliser... Mais encore heureux qu'ils défiscalisent ! Mais c'est incroyable, ça ! Mais il y a quand même bien des gens qui repaient derrière ! Mais c'est quelqu'un que vous payez ! Le mécène, il donne, et en plus, il faut qu'il paye des impôts, mais c'est incroyable ! Mais non, mais c'est parce que je voulais dire, mais il y a un moment, il y a... Vous voyez, dans le... Il faut motiver le riche, sinon il ne fait rien ! Il faut l'aider ! Parce qu'il est motivé et désespéré ! Voilà, en tout cas, tout est bien qui finit bien, ça arrive, on va avoir un mémorial, vous le découvrirez tous le 4 octobre, le soir de la Nuit Blanche, il sera inauguré ce soir-là. Juste pour terminer sur l'argent, Jeff Koons, ce n'est pas encore une fois n'importe qui, c'est l'artiste vivant le plus cher au monde. En mai dernier, il a vendu le petit lapin que vous allez découvrir, le petit lapin ! Ce petit lapin-là, 91,1 millions d'euros, record absolu ! Il a une peau magnifique, je vous regarde, il a une peau sublime, absolument ! Il mesure 1 mètre ! Il fait 104 centimètres ! Donc, que 104 centimètres, 91 millions, finalement, 10 mètres de haut pour la statue qu'on va avoir ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! C'est cadeau ! Merci ! !